Musique Salut à tous, youpi, c'est vendredi et plus précisément le 22 mai 2015 et bienvenue dans le 18h aujourd'hui. Au menu ce soir, il sera beaucoup question de culture, culture sous la forme d'un coup de gueule mais aussi d'un coup de cœur. On emprunte la formule à Olivier Cahier à Foot Foot, bien sûr, il était d'accord. Pour le coup de gueule, ce sera celui de 131 compagnie et artistes nantais qui s'inquiètent pour l'avenir du TU, TU comme théâtre universitaire, qui n'a plus de directeur depuis le mois de mars et qui se trouve un peu dans le brouillard. Coup de cœur pour un festival, une toute première édition du festival cinéphile. Ça se passera sur les îles de Loire pendant ce week-end de Pentecôte à Saint-Sébastien-sur-Loire. Vous pourrez voir du cinéma dans tous ces états. Il y aura du drive-in, carrément, comme aux Etats-Unis. Il y aura des apéros quiz, des ciné-concerts, également un atelier de bruitage par exemple. Et tout ça, ce sera gratuit. Et en fin d'émission, on parlera de culture de la terre plus tôt avec Christelle, notre chroniqueuse experte en légumes de saison, qui ce soir nous conseille de manger des asperges, qu'elles soient vertes, qu'elles soient blanches, qu'elles soient violettes. Ce sera aussi l'asperge dans tous ces états. Voilà le programme de notre émission qui démarre tout de suite après la virgule. Et pour parler du théâtre universitaire et de son avenir, j'accueille tout de suite Laurent Mindon, qui est directeur artistique du théâtre du Rictus, et David Roland, qui est chorégraphe, et qui ont signé tous les deux, avec d'autres artistes et d'autres compagnies de théâtre et de danse, une lettre ouverte aux financeurs du théâtre universitaire. – Bonsoir messieurs. – Bonsoir. – Et merci beaucoup d'être avec nous. Donc pour évoquer cette lettre ouverte qui a été envoyée le 15 mai aux financeurs du théâtre universitaire, que sont la ville de Nantes, l'université de Nantes, le conseil général, le conseil départemental, le conseil régional et la DRAC également, l'émanation du ministère de la Culture en région, et le CRUS. Voilà. Puisque vous êtes donc inquiet de cet avenir du TU, avec une première chose qui est un petit peu étrange en effet, le TU n'a plus de directeur depuis le 13 mars, et puis rien n'est relancé depuis pour une candidature, pour un recrutement. C'est ce point de départ-là qui vous a inquiété, qui vous a alerté ? – Complètement. En fait, ça date de plus longtemps que ça encore, puisque Bertrand Salanon, l'ancien directeur, a annoncé son départ vers la mi-janvier. Et du coup, nous attendons toujours un appel à la candidature pour une nouvelle direction. – Ça veut dire que le TU ne fonctionne pas ? Enfin, aujourd'hui, il y a des problèmes pour organiser la saison à venir. Les saisons à venir, comment on dirige un théâtre, comment on gère un théâtre sans capitaine ? – Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont des projets, qui sont engagées, qui sont là en souffrance actuellement parce que des décisions ne sont pas prises sur des engagements qui avaient été initialement avancés. Il faut savoir que les compagnies de théâtre ont besoin d'une visibilité assez sur le long terme, c'est-à-dire sur un an et demi, deux ans, on ne montre pas une production comme ça en claquant des doigts. Et que voilà, c'est une des difficultés majeures que rencontrent un certain nombre d'entre nous, et qui vient s'ajouter déjà à un contexte assez chaotique, assez dramatique, puisque les annulations de festivals, les… – Oui, la question ne se porte pas très bien, enfin financièrement, voilà. – C'est moins qu'en plus dire, il y a des coups sombres dans beaucoup de villes sur les financements. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une précarisation encore supplémentaire qui s'ajoute à déjà un constat qui est quand même de plus en plus fragile. – Oui. Alors vous disiez justement, difficulté à se projeter dans l'avenir, pourtant la saison 2015-2016, elle est bouclée, le directeur avant son départ avait bouclé la saison, et les équipes aussi, les salariés disent aujourd'hui, nous on travaille, on prépare la saison à venir, on fait ce qu'il y a à faire dans notre quotidien, ça ne change pas encore complètement. Mais vous, vous alertez aussi pour la suite, justement. – Bien sûr, bien sûr, oui, puisqu'on ne peut pas… – C'est pour ça que ce sont aussi les compagnies qui se mobilisent, pas les salariés, c'est vrai qu'on pourrait se dire, les salariés pourraient s'inquiéter aussi de leur avenir. – Ce qui est important dans cette histoire, c'est aussi qu'il y a une prise de conscience dans l'ensemble du paysage artistique, nantais, mais pas uniquement, puisque dans les signataires, il y a la moitié qui ne sont pas nantais. – Voilà, comment on pourrait imaginer un jour que les artistes soient aussi des gens d'interlocution, avec qui on parle, qu'on associe à des prises de décision, que la plupart des théâtres européens, des artistes, sont à la direction des lieux, ou en tout cas sont associés. – En France, à part les centres dramatiques, il n'y a pas un seul lieu qui fonctionne comme ça. – Oui, c'est aussi le message de votre lettre, c'est de dire, consultez-nous aussi, puisque les financeurs, qui sont multiples, c'est aussi la spécificité du théâtre universitaire, se réunissent en ce moment pour évoquer quel peut être l'avenir du TU, quelles seront ses missions, quel sera du coup le profil aussi de ce futur directeur, mais c'est ça que vous voulez, être consulté, et puis aussi défendre cette spécificité du théâtre universitaire, du TU de Nantes. – Complètement, en fait, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, comme vous l'avez annoncé, on se pose vraiment comme essayer d'être partenaire de cette réflexion avec les différents partenaires du théâtre universitaire. – Est-ce qu'on peut redire aussi, pour ceux qui l'ignorent, la spécificité de ce théâtre universitaire ? On pense souvent à tort que c'est un théâtre fait par des étudiants, puisqu'il se trouve sur le campus et qui est dans son nom, il y a universitaire, mais ce n'est pas ça, c'est un théâtre universitaire qui défend la création locale, qui défend l'émergence artistique aussi ? – Voilà, donc c'est un exemple unique, je crois, d'une scène conventionnée, donc il y a un label qui est délivré par le ministère de la Culture, l'État, et qui est sur un campus. Et donc le théâtre universitaire, jusqu'à maintenant, défendait à la fois des acteurs locaux, en programmant à peu près, cette saison, une dizaine de compagnies nantaises, ou de la métropole, et tout en proposant une programmation avec des artistes à la carrière nationale ou internationale. Et le tout au sein d'un campus, le bâtiment le plus proche, c'est quand même la faculté de lettres et sciences humaines. – Oui, tout à fait, et c'est desservi par le tram, la faculté, évidemment. Le montage aussi financier et particulier, c'est aussi ça qui crée un petit peu l'inquiétude, parce qu'on sait que les financeurs se réunissent, mais qu'ils ne s'expriment pas encore pour le moment, ils ne communiquent pas en fait, c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réponse, ou votre lettre, elle est pour l'instant aussi sans réponse, les salariés du TU n'ont pas de réponse, que ce soit de la part de la ville de Nantes ou de l'université. On redit, la ville de Nantes finance à 50%, le TU, l'université à 24%, après on a la DRAC à 15%, après son départ un peu plus inférieur. C'est aussi ce montage financier un peu particulier qui crée le flou ? – Ça ne simplifie pas, c'est sûr. Après, il y a aussi, parmi les inquiétudes qui nous animent, il y a aussi l'avenir et le devenir du studio-théâtre, qui est une salle qui a été longtemps associée avec le théâtre universitaire, qui est un lieu emblématique de la culture nantaise. – Là où le conservatoire fait ses premiers pas. – Là où tardivement le conservatoire est venu s'installer, mais que là maintenant il va revenir dans le giron du conservatoire. Donc pareil, quelles sont les intentions autour de cette salle qui sont là aussi à la fois une caisse de résonance de la création, on va dire, départementale, mais pas uniquement, où s'expérimentent aussi des formes qu'on ne verrait pas forcément dans d'autres salles. – C'est ça, il se passe au TU, ce qu'on ne peut pas voir au grand T, ce qu'on ne verra pas au lieu unique. – Voilà, c'est cette complémentarité du paysage de la métropole qui est intéressante, et qu'il y ait des associations après dans les programmations, des co-réalisations, des coproductions, c'est fabuleux. Mais il faut que ces lieux-là conservent leurs spécificités, leurs exigences. – Vous avez peur en fait qu'il disparaisse ce TU ou qu'il soit absorbé par une autre salle peut-être ? C'est quoi la crainte concrète ? – En tout cas on est en demeure, on peut se questionner sérieusement. – Qu'il disparaisse ? – Qu'il disparaisse, ou en tout cas qu'il ne soit plus l'objet qu'il représente aujourd'hui. Et que cet outil de travail, c'est un outil de travail. Un théâtre qui est ouvert, qui est ouvert en permanence. Donc voilà, on a besoin pour alimenter, pour l'émulation artistique et aussi des spectateurs qui viennent. L'intérêt aussi de ce lieu, c'est qu'il est positionné dans des quartiers où la culture est relativement peu présente. – Dans le nord de la ville, oui. – Et moi je ne sais pas puisque j'habite dans ce quartier-là. Et heureusement qu'il y a ça aussi pour les élèves qui sont dans le coin, pour la résonance autour de tout ça. – Pour toutes ces raisons, vous défendez aujourd'hui l'ETU, sa mission, sa vocation, avec, en plus c'est assez inédit, les compagnies, les artistes qui sont tous unis pour cette cause commune. Je dis juste avant de vous libérer que nous avons aussi contacté la ville de Nantes qui pour le moment dit que c'est en tractation, c'est en discussion entre tous les financeurs et qu'ils ne peuvent pas encore se prononcer. Mais on espère qu'ils répondront à votre lettre ouverte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – David Roland, le chorégraphe était avec nous. Et en plus que ce dont on va parler tout de suite le concerne aussi parce qu'il y participe à la culture. C'est un combat mais c'est aussi des activités qui vont avoir lieu ce week-end en tout cas pour ce qui nous préoccupe à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est Cinéphile. David Roland y sera, mais également Loïc Offray, notre invité. Bonsoir. – Bonsoir. – Et tout ça est chapeauté, on va dire, de main de maître par Pascal Fralin-Echevin, le directeur du service culturel de la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Bonsoir à vous deux. – Bonsoir. – Et merci d'être avec nous. Pour ce tout nouvel événement, c'est une première édition du festival qui s'appelle Cinéphile. Alors à Saint-Sébastien, on est coutumier de ce jeu de mots avec les îles de Loire. Il y a Chlorophylle aussi. Là, un tout premier festival qui est consacré au cinéma pendant trois jours, pendant ce week-end de Pentecôte. C'est rigolo parce que ça fait un petit peu écho quand même à ce qu'on vient de dire aussi. Le mot du maire, Joël Guerriot, au début, dans l'édito de ce festival, dit « La culture, tout le monde rabote en ce moment, mais nous, on a fait un peu le pari inverse. On décide de continuer à créer des festivals, des rencontres culturelles dans la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. » C'était aussi le sens de cette manifestation ce week-end ? Oui, alors ce mot du maire, je le trouve pas seulement courageux, je le trouve assez intelligent et peut-être même visionnaire. Parce que quand les temps sont difficiles, et c'est le cas, on vient de l'entendre. Je crois qu'il faut se poser à deux reprises la question avant de décider un peu bêtement ou un peu comme ça, spontanément, de couper les crédits point barre en disant « On fera des économies, c'est déjà ça de pris ». Je crois qu'il y a une plus-value énorme, au contraire, à développer, à développer des projets, à inventer, à rassembler les gens, à les faire participer activement à ce qu'on a envie finalement de porter, qui sont des valeurs justement de solidarité, de divertissement, je le dis le mot au bon sens, au sens pas complaisant, au vrai sens, d'être intelligemment, travailler ensemble, à s'enrichir intellectuellement. Et ça, je pense que cette manifestation, qui est une nouvelle manifestation, mais qui fait quand même suite à une tradition de grands événements sur les îles de Loire, est la bienvenue, et elle n'est pas seulement un événement de sauver, elle est un événement d'inventer, d'imaginer, qui se projette. Voilà, le message politique est posé, ça c'est fait. Je ne suis pas élu, mais je suis assez content que les élus aient souhaité ça. D'accord avec ce message-là, en tout cas. Et pourquoi le cinéma alors ? Pourquoi vous avez dit « Allez, on va miser sur le cinéma pendant trois jours ». C'était un art inspirant, ils le sont tous, les artistes qui pratiquent dans le théâtre, dans la danse, dans les arts plastiques, qui sont des gens, dans la plupart des cas, espérons le inspirer, et on l'observe d'ailleurs. Il y a un fourmillement, un foisonnement ici très fort. Les gens sont très inventifs dans notre région. Mais la thématique du cinéma, pour nous, responsables culturels, de Sébastien, nous inspirait. On pouvait la décliner justement avec tous les genres, toutes sortes d'artistes, et les associer à notre rêve de mise en scène des îles. Donc c'est bien, on fait notre cinéma en quelque sorte, c'est bien. C'est vrai que ces îles, elles sont aussi inspirantes. Je ne sais pas si vous avez, enfin, si nos téléspectateurs ont déjà eu l'occasion de s'y balader, mais elles sont assez impressionnantes. Voilà, c'est un petit cadre de verdure, un îlot de verdure au milieu de la ville. C'est un beau décor aussi pour créer, pour se balader. Je sais que vous êtes allé déjà aujourd'hui, puisque les installations ont commencé, évidemment. C'est un décor qui vous a aussi inspiré, vous, en tant qu'artiste ? Oui, oui, le décor est formidable. Là, on voit des images, il y a toutes ces tentes, les silhouettes, je regarde les images en même temps. Voilà, il y a une chose assez grandiose. Après, on va, nous, en ce qui nous concerne, arpenter un petit peu le site dans différents endroits et tout ça. Donc, voilà, je vois nos caravanes qui arrivent. Voilà, nos caravanes du théâtre de l'Ultime et de l'Escouade, c'est le nom de l'opération de ce week-end. C'est vrai que vous avez décidé de décliner le cinéma sous toutes ses formes. On l'a vu aussi, on le voit sur les images. Il va y avoir des chapiteaux, il va y avoir des voitures, donc un drive-in, comme ça, on en rêve. Un drive-in sur une île qui, en plus, est habituellement piétonne, donc c'est assez rare. Vous avez, oui, décliné le cinéma sous toutes ses formes. Oui, on souhaitait montrer d'abord des œuvres. Il ne faut pas oublier que même si ça va être un grand moment de rassemblement et d'animation, c'est d'abord un endroit où des œuvres, et en l'occurrence des ciné-concerts, qui est un genre artistique qui se développe beaucoup en France actuellement, et où d'excellents musiciens accompagnent évidemment des grands films de qualité. Donc, on a là des résultats sous chapiteaux qui vont être assez beaux, sur des dessins animés, sur des films des années 60, sur toutes sortes de films. Donc, sous chapiteaux des ciné-concerts. En plein air, on en a parlé, donc, le drive-in, avec deux grands films cultes que sont « Et au milieu coule une rivière » demain soir, samedi, et « Rio Bravo » dimanche soir. Et là, on sera soit dans des voitures, soit sur des bottes de paille, soit dans des transats, des chiliennes, etc. Soit dans l'herbe, tout simplement. Vous avez décidé de projeter des films sur les grands espaces, parce qu'on sera à l'extérieur dans un... Oui, c'est pour ça. On jouait avec l'environnement. Oui, on a un décor naturel, et on met nous-mêmes en scène notre festival. C'est-à-dire que ça, ça compte aussi. Pour ce qui est plus intimiste ou les films plus cultes, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on enferme les gens dans un camion, et on leur montre... Dit comme ça, ça peut faire peur, mais ça va bien se passer. Qui s'appelle le Cinémobile, qui est un magnifique cinéma-camion, et dans lequel on présentera « Les dents de la mer », « Mission Cléopâtre ». « Grease ». Alors, « Grease » sera à minuit, sous le petit Méliès, qui est le nom du petit chapiteau, avec buvette intégrée, etc. Donc, bref, on adapte la programmation des films et des spectacles au lieu, à l'environnement, et on espère que tout sera détendu. Oui, « Les dents de la mer » à côté de la Loire, ça peut faire un peu peur, mais normalement, ça devrait bien se passer. Et je n'ai pas dit qu'on propose aux gens, ceux qui le souhaitent et qui aiment ça, de venir avec... Il y a un dress code systématique en fonction de la programmation. Si on veut venir voir « Les dents de la mer » en maillot de bain, c'est possible. Et le week-end s'annonce clément, on pourra le faire. On peut venir avec un « Perfecto », voir « Grease », etc. Si on ne le fait pas, on ne le fait pas. Nous, on propose et le public dispose, bien entendu. Évidemment. Mais en tout cas, vous avez fait le choix aussi d'avoir une diversité de styles. On a dans « De la mer », un petit peu les films d'horreur, les films comme « Grease », les grands classiques et tout ça. Et puis le film aussi, ce qu'on a vu. Et au Bravo, c'est une grande diversité de cinéma pour une diversité de public aussi. Le cinéma a 120 ans cette année, ce qui est quand même pas mal. On a choisi une programmation où il y a au moins un film de chaque décennie depuis la création du cinéma. Donc, on part de Méliès et on arrive à des films plus récents. Thomas Périx et Obélix aussi, Mission Cléopâtre. Quel seul film français de la programmation ? Ah quand même, votre petit quota français. À part des courts-métrages de Pierre et Tex, qui sont très chouettes d'ailleurs. Mais autrement, il y a les années 10, 20, 30, 40, etc. Toutes les années, toutes les décennies du 20e et la première décennie du 21e. Donc, on se promène dans le cinéma sur les îles et gratuitement. Oui, il faut le redire, entrée libre. Alors vous, avec le théâtre de l'Ultime, vous allez participer aussi à... Vous avez créé l'Escouade, qui n'est pas un énième boys band. Voilà, c'est l'Escouade. Et vous allez vous balader avec différentes interventions. Notamment, vous serez en personnage du 7e art, je crois. Voilà, donc l'idée, c'était de faire des petits clins d'œil et de réussir à croiser des personnages un peu mythiques du cinéma. Mythiques ou simplement assez connus. Comme Marilyn Monroe. On aura quand même Marilyn Monroe. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, Dark Vador. Il y a quand même des invités de marque. Et vous-même, on peut le dire. Alors, voilà, je serai... Vous allez camper. Jacques Tati. Et peut-être, s'il fait beau, Brice Denis. Le choc des cultures. Le choc des cultures. Mais on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont en commun à la plage. Voilà, c'est ça. On peut trouver un point commun. Mais l'idée, c'était aussi de balayer un peu tout le cinéma, à savoir un cinéma assez populaire, familial et tout ça. Et puis des références un peu plus pointues, un peu plus pointues pour cinéphiles plus avertis. Et du coup, on pourra aussi tester nos connaissances. Avec vous, vous proposez un apéro quiz. Exactement, un apéro quiz. Où donc, on va rejouer des scènes, certaines scènes de cinéma. Il faut retrouver les scènes. Il y aura une partie plus musicale, avec une espèce de jukebox aussi. Pareil. On fera le blind test. Voilà, c'est ça. C'est ça. Une petite rétrospective aussi de réplique culte. Et puis, voilà, plein de surprises. Si on répond bien à toutes les questions. Ah, il y a des lots. Il y a des lots à gagner. C'est ça, il faut quand même une carotte. Il y a des lots à gagner et pas des moindres. Mais bon, vous ne voulez pas nous dire les questions. J'ai demandé, mais bon, il faut réviser en gros. Voilà, 60 ans de cinéma. Et français et international. Voilà, vous avez la soirée pour réviser avant ce week-end cinéphile. Vous êtes une compagnie de théâtre quand même à la base. Et là, vous allez du côté du cinéma. Ça doit être assez agréable pour les comédiens de la troupe. Oui, alors, ça a été très agréable pour le quiz de travailler des scènes de cinéma. Sauf que, voilà, on va être sous le petit chapiteau. Et on a demandé effectivement à être sonorisés. Parce que des scènes de cinéma, quand on va un petit peu dans le plus intime et tout ça, ne peut pas porter la voix comme on le fait au théâtre et tout ça. Donc, ça a été un autre exercice. Oui, c'était assez intéressant à faire. Alors, vous l'avez dit, cet événement, il est gratuit pour tout le week-end. C'est vraiment samedi, dimanche et lundi. Il va se passer des choses toute la journée depuis le matin, quasiment jusqu'au soir. Comment on fait pour rendre gratuit un tel événement ? Quand on a justement des comédiens qui sont là, des compagnies diverses et variées. David Roland, le chorégraphe qui était avec nous aussi tout à l'heure sera présent pour des api-manifs ciné. Comment on fait pour rendre un événement gratuit de cette envergure ? On se souvient et on le répète que la culture est un service public. Et qu'à ce titre, elle doit s'adresser au plus grand nombre. On se donne tous les moyens pour que tous les publics soient concernés le plus possible. Qu'on ne commence pas à considérer, comme c'est d'habitude le cas la plupart du temps, quand on va au théâtre, quand on va au cinéma, on a évidemment quelque chose à débourser. Sauf dans les arts de la rue. Et les arts de la rue sont par excellence, le service public. Donc là, vous faites le croisement. On fait le croisement, c'est-à-dire qu'on a une pratique qui est celle des arts de la rue, de ce point de vue strictement économique. Et on invite le plus grand nombre à venir une fois encore. On a envie de le partager et on évite de multiplier les obstacles. Ensuite, c'est une démarche individuelle. On peut ne pas avoir envie de venir. Ce n'est pas un argument suffisant, mais celui-là aide. Et on l'assume et on le revendique. Voilà, on va d'abord vivre cette opération, cet événement pilote. On ne l'a jamais fait. Et puis, on verra. Et si ça marche, ce sera reconduit ? Les politiques décideront s'ils se reconduisent ou pas, s'ils ont envie que ça devienne payant ou pas. Toutes ces discussions, on les a évidemment nous anticipées, réfléchies. Et la formule la meilleure qu'on a souhaité avoir cette année, c'est de rendre accessible sans contrainte financière au public cet événement-là. Faisons-le, vivons-le et on analysera après. Mais je trouve que c'est une fois encore courageux et intelligent en ce moment. Voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour sur les îles de Loire pour profiter du cinéma et du décor également de ces belles îles de Loire. Donc ce sera samedi, dimanche et lundi, tout est gratuit. On ne peut pas emmener son chien, par contre, j'ai vu. Non, ni chien, ni bouteille, ni couteau et objets contondants. Voilà, les règles à respecter, ça va, c'est pas trop contraignant normalement. Mais on peut venir pique-niquer. Et on pourra peut-être manger des asperges, voilà, ça sera ma super transition puisqu'on accueille tout de suite Christelle, notre chroniqueuse experte en légumes de saison, qui nous conseille de manger des asperges, c'est le moment. Des asperges au pique-nique, ça c'est une excellente idée. Et Christelle est là pour nous parler de ce joli, des jolies asperges. J'en me bafouille. Eh bien, bonsoir. Bonsoir, Christelle, elles sont très jolies. Oui, elles ont déjà été présentées. Oui, voilà. En coulisses. En coulisses, évidemment, il se passe des trucs en coulisses. Ah oui, puis alors du coup, ça fait parler, hein, l'asperge. Ah ben, les asperges, il y avait eu le poireau aussi, mais voilà. Oui, voilà, on sait bien, on sait bien. En plus, elles sont belles. Alors, elles sont belles et elles sont toutes fraîches. Elles ont été achetées ce matin sur le marché de Talensac. Et donc là, il y avait deux sortes, les vertes et les, on va dire, violettes. Non, c'est violette, voilà. Et elles sont locales, enfin, presque, elles sont régionales, on va dire. Elles viennent d'Anjou, voilà. Donc de la ferme de Bréteau à Villevec. Donc voilà, l'asperge, c'est local, c'est de saison, tout ça. Donc c'est le moment ou jamais d'en profiter. Et donc c'est diurétique. Ah, voilà, on se posait la question, parce que c'est vrai que l'asperge, ça pose aussi des questions avec les urines. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais c'est bien. Diurétique, vous avez vérifié. Voilà. Ça a d'autres spécificités quand même aussi que ça ? Alors, la spécificité, c'est la saisonnalité, parce qu'on est en plein dedans, on va dire ce mars, mars, juin. Voilà, donc on est ravis d'en trouver dans la région. Après, il y en a une qui est très connue, qui est la blanche, qui vient des Landes, parce que c'est plutôt sur des sols un peu sablonneux, on va dire, que ça pousse. Et la différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que celle-ci, en fait, elle le pousse en terre et elle voit la lumière. Alors que c'est là, non. Ah, c'est vrai ? Voilà. C'est pour ça qu'elle est verte. Voilà. Et puis celle-ci, il faut l'appeler. Elle se mérite, mais celle-ci... Il faut l'appeler asperge ? Non. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, la verte, on peut... Je vais essayer. Voilà. Et la verte, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin. Alors, en fait, il faut enlever ces petits piques qui sont là, voilà, la brosser un peu. Et la particularité, c'est que cette asperge, on peut la manger crue. Voilà, c'est ça. Parce que du coup, c'est aussi des petits conseils que donne Christelle. Comment on peut manger ces asperges-là pour changer un petit peu, quoi ? Voilà. Très traditionnellement, tout le monde connaît, c'est-à-dire qu'on la fait cuire à l'eau une vingtaine de minutes, voilà. Alors, plutôt, normalement, il y a des gens qui font ça très bien, c'est-à-dire qu'on la met en botte, parce qu'évidemment, là, on va avoir un temps de cuisson plus important que là. Et si on ne veut pas que la tête disparaisse dans l'eau de cuisson, il vaut mieux les faire cuire droite, voilà. Donc, on les ficelle en botte. Que dire de plus ? Donc, celle-là, elle se cuise, les autres ne se cuisent pas. Et non, celle-ci se cuit aussi. Oui, mais on peut la manger crue, et ça, en fait, il suffit, avec un économe, de faire des lamelles. Et voilà, c'est très, très bon. Et je l'ai même vue, je ne l'ai pas testée, mais je pense que je vais le faire, il paraît que ça marche très, très bien avec la fraise. Ah, ben voilà. Crue avec la fraise. Vous aimez bien les associations aussi avec le sucré, un truc inattendu. On peut aussi faire des petites sauces, parce que l'asperge, on la mange, il y a tout un rituel aussi. On met son assiette avec un couteau, on met une petite sauce, et puis on trempe dedans. Et vous avez une petite recette de sauce un peu particulière. Oui, j'ai la sauce à fifi, en fait, mais on ne voudra pas, parce qu'il ne le dit pas, il ne le dit pas. Mais si, mais c'est un Nantais pur jus, donc c'est une vraie sauce nantesque, moi je vais l'appeler comme ça. Donc en fait, il suffit de faire fondre un petit peu de beurre, alors pas chauffer extrêmement, mais fondre. Et en fait, on met juste un filet de vinaigre, et donc c'est là-dedans qu'on va tremper cette asperge. Cette asperge, alors cette asperge qui aussi coûte cher, ça fait partie des légendes qui vont autour de l'asperge. C'est que ça coûte cher, une botte d'asperge, un petit peu d'asperge, c'est pas donné quand même. Il y a un travail de ramassage assez important, donc on va la trouver entre 5 et 10 euros. Après, il y a des prix au kilo, il y a des prix à la botte. Ça dépend évidemment si on veut juste les têtes, parce que c'est ce qu'on préfère, ou si on prend l'asperge entière. La verte est un petit peu moins chère. Ouais. Voilà. Et après, je voulais juste repréciser qu'en mode de cuisson, en fait, souvent on les fait à l'eau, donc pour les faire bien sûr aussi à la vapeur, mais pas hésiter à juste les poêler ou les faire en papillote. Voilà. Ou une cuisson au four avec un filet, une matière grasse, huile d'olive ou autre chose. C'est très, très bon aussi. Voilà. Donc elles ont plein de modes de cuisson au-delà de la cuisson à l'eau. Il suffit d'un peu d'imagination, évidemment. Et on peut la ramener au pique-nique. Vous êtes tentés là, du coup ? C'est une bonne idée, les asperges, pour le pique-nique. Voilà. Il y aura des lots aussi pour ceux qui ramènent des asperges. Au comédien de l'esquadre. Voilà, au comédien de l'esquadre, ce sera le petit code du week-end. Merci beaucoup, Christelle, pour toutes ces infos sur les asperges. Moi, vous m'avez donné faim. De toute façon, plus c'est l'heure. Merci aussi à nos invités de nous avoir donné envie d'aller au cinéma ce week-end. Sur les îles de Loire, c'est à Saint-Sébastien, cinéphile. C'est samedi, dimanche et lundi de Pentecôte, pour ceux qui ne travaillent pas. Nous, on travaillera en Sarlat lundi. Mais d'ici là, vous pouvez continuer à suivre l'actualité, en tout cas sur telenante.com et sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve, nous, lundi. Bonne soirée, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada